La mauvaise relance vaudoise avec Stucky, le tir, le ploc qui traîne devant, et goal ! L'ouverture du score signé Fuchs, erreur défensive vaudoise derrière la cage. Très mauvaise relance, alors j'ai pas vu qui a fait cette mauvaise passe, ça profite à Fuchs, ça c'est certain. Fuchs avec le tir derrière de Marine P, et la déviation d'Adam Hall, qui peut marquer son onzième lui aussi de la saison. Il passe en retrait pour Lédine, retour à Daniel Seul qui casse sa croce, ça traîne devant le but et goal ! Signé Mieville, c'est Mieville qui peut marquer, là aussi à 5 contre 4. Alors là, Mieville qui joue pas beaucoup. Lausanne, 13 à 12, des engagements aussi, 15 à 7, avec le but derrière, Caminada qui est pris à froid par ce tir de Ngoï. Est-ce que c'est dévié par Adam Hall ? C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que le puck passe. Bloqué, encore une prochaine ligne, le tir derrière de Yannick Herron, le rebond, ouais ce but ! Ouais ouais, c'est ce but ! Marqué peut-être par Froidevaux, peut-être par Genetti. Sur le tir de Yannick Herron, et Lausanne revient à 3 à 2. On va attendre là. Du côté vaudois en tout cas, 2 secondes, et c'est terminé ici à la Valachia, avec donc une nouvelle défaite de la part de Lausanne ici à Ombrie. Septième défaite consécutive donc pour le Lausanne Hockey Club ici à Ombrie. et cette défaite 3 à 2 donc pour ce soir. Le lâcher qui va pouvoir maintenant entièrement se concentrer sur ses play-offs.